... Ces expéditions mènent Jean de la Cour principalement en Indochine. Passionné d'ornithologie et de botanique depuis son plus jeune âge, l'homme explore un territoire en partie sous influence française, mais dont la faune et la flore restent méconnues. Le but, c'était bien sûr de reconnaître de nouvelles espèces, de collecter des oiseaux. Et il faut savoir qu'à l'époque, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, pour collecter des oiseaux, les oiseaux, et puis pour aller les décrire et les mettre dans les musées, il est tiré au fusil, donc coulé pied vait. Et donc il a ramené des milliers de pots en oiseaux, c'est plus de 60 000 pots d'oiseaux qu'il a ramenés, qu'il a déposés dans les musées de Paris, bien sûr, de Londres, et certains musées américains. A partir de cet inventaire, Jean de la Cour rédige un ouvrage des oiseaux d'Indochine, devenu depuis une référence. Certaines espèces animales sont capturées, ramenées vivantes en France, comme ces foudis de Madagascar, où l'homme effectue une seule expédition. Ces animaux participent au rêve de Jean de la Cour. Scientifique, il est aussi un visionnaire. Jean de la Cour, tout petit, rêvait que les animaux vivent avec l'homme dans une espèce de paradis terrestre. Et donc il a commencé tout petit dans les fermes familiales, à faire des expériences dans les serres, au cours des paysages tropicaux, etc. Finalement, il a réussi avec Claire à créer un endroit où il a affreux des plantes, des animaux et l'homme en promenade, en liberté avec les animaux. Un rêve dans lequel Jean de la Cour a passé les dernières années de sa vie. Merci. Merci. Merci.